Musique de générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de vos Esparmal Et on se retrouve à bord du T26-5-2 En tout du 10 Gunner Qui va nous montrer un peu ce que vaut ce char tier 8 premium Parce que c'est un char tier 8 premium Vous devez le connaître aussi dans sa version déguisée Dans sa version clownesque Avec les picards Non les picardes Je sais plus Je sais plus quelle marque de piaf c'était Mais on m'avait dit la dernière fois que c'était pas des aigles Bon c'est des trucs qui ressemblent à des aigles fortement Des picards je crois Non les picards c'est les congelés Non je sais plus J'ai encore oublié Merde T26-5 On s'en fout On s'en fout de toute façon Du type d'oiseau De la marque d'oiseau que c'est Donc le T26-5 est un char premium tier 8 Et donc ça c'est la version non déguisée du T26-5 La version déguisée étant la version patriote Donc point de vue caractéristique On va dire qu'il a du 242 dégâts 230 de pénétration En obu premium Il a du 242 dégâts Et du 259 de pénétration A noter que c'est de la PCR les deux Et ensuite il a de la HE Enfin de la HE J'ai cliqué dessus De la HE 320 de dégâts Et 45 de pénétration Faut regarder où tu vins T'as foncé dans un allié C'est pas bien Code de la route Ca se fait pas ça De foncer dans les gens Enfin Le ST1 Qui est juste devant Est-ce qu'il va pouvoir mettre Une dose dedans Une dose trop tard Réflexe de quoi là ? On va dire Réflexe de Ouh Dans le bas ventre ça passe pas Dans le bas ventre du leveux Ca passe pas Voilà Ca passe dans le Il suffit de s'appliquer De bien viser le bas ventre Et ça va passer Par contre là La coupelle de commandement Ah c'est toujours délicat Je trouve sur le leveux La coupelle de commandement Elle est pas facile A atteindre Mais Il a pas de problème En tout Non non Là du coup Il arrête pas de mettre Des doses dedans Par contre là Le leveux n'est plus Après là Il a commencé à monter Donc du coup Beaucoup plus difficile A atteindre La coupelle de commandement Il a tenté le bas ventre Le leveux qui le regarde pas Il a de la chance Le leveux qui Non c'est pas le leveux C'est le T25 2 Qui est derrière Qui lui a mis une dose Qui en profite Qui met plein de doses Ah Anto Anto qui est déjà A la moitié de sa vie Donc il faut qu'il fasse Un petit peu attention Centurion 1 Ah La dose qui ricoche Sur le Centurion 1 Pourtant pas le char Pourtant pas le char Le plus solide qu'il y ait La dose qui passe La dose qui va repasser Voilà La dose qui est repassée Et qui a fait sauter le char Par contre il y a toujours Par contre il y a toujours De l'IS-2 en face IS-2 Sonde 15 Ouh Un beau flanc Par contre la dose est partie Dans les chenilles Et il est toujours Spoté je pense Ouh Un T28 HTC Ça ça peut faire mal Ça tire assez vite C'est assez costaud Surtout quand on est Assez loin comme ça Les Wixpots C'est les tourelles qu'il y a Sur le côté Il les connait Anto Et il tire dedans Voilà Ça passe quand même Sur le flanc Là il n'a pas eu la tourelle Il a eu le flanc Par contre en face Attention il y a quand même Un E75 Un E75 Pour nos amis belges Un IS-2 Là-bas Voilà Le tir qui passe Dans l'IS-2 Pour l'IS-2 Ça ne devrait pas être Trop difficile à percer Attention Voilà Le problème du Du gros zoom Il a été obligé De réajuster son tir Il ne pouvait pas suivre Le char Qui se déplaçait Le tir dans le bas-ventre Qui n'est pas passé Le E75 c'est quand même Un gros morceau Et attention il y a un petit léger Derrière toi Il y a un petit léger Qui essaye de te prendre le cul Voilà Dose qui passe Il a activé le Le verrouillage Voilà Je vais chercher le mot Attention Est-ce qu'il a encore des obus ? Est-ce qu'il a plus d'obus ? Il a fait Oh Jou Il nous fait quoi le SP1C ? C'était joli son saut On avait l'impression qu'il était au ralenti Mais je vous promets Il n'était pas au ralenti Il était vitesse 1 GG Le tir qui passe Il a activé la visée auto Sur le dernier Hop Le T25-2 Ça devrait pas être une difficulté à percer Par contre le E75 Il est le E75 qui vient de sauter Le E75 qui a été eu par l'object 433 2 Je ne sais plus 2 L'object 432 Et Il a quand même préféré en taux Descendre dans le trou De peur de recevoir d'autres doses Parce qu'il est quand même assez faible T25-2 Voilà T25-2 Par contre il nous reste toujours Un T95 Un T34 Un RHM Et un petit TKV Donc c'était quand même une grosse partie Il y avait du tier 9 en face Bon il n'y avait pas du tier 10 Ce n'était pas la La maxi partie Mais il y avait quand même du tier 9 en face Ce qui surtout quand on a un T26-5 face à un T95 Je ne sais même pas si il va réussir à percer le char RHM Est-ce qu'il aura l'idée de charger la HE ? Facile à dire Mais quand on est sur le champ de bataille on l'oublie toujours Voilà il n'y a pas pensé Par contre il a reçu une dose là-bas Je ne sais pas qui lui a tiré dessus Mais il a eu de la chance Oh le tier qui n'est pas passé là Il s'est précipité Et c'est Lee KV me semble-t-il qui est tout au fond là-bas Voilà c'est Lee KV qui est tout au fond là-bas C'est lui qui a ricoché sur Anto Anto qui a quand même sur le T26-E5 une bonne tourelle Même si son bladage caisse est pas forcément ça La tourelle est quand même assez solide A l'image des Américains Des Américains généralement ont une bonne tourelle Le tier qui passe sur le T34-GG Donc il ne nous reste plus que le T95 Et Lee KV Lee KV on sait où il est Le T95 aussi Par contre le T95 c'est un gros morceau Surtout s'il est de face Je ne sais pas dans quel sens il est Il est peut-être de cul là Oui il est de cul Donc il va pouvoir Anto va pouvoir violer le T95 En se plaçant derrière lui Et en lui tirant dans le cul Dans l'arrière du char Voilà Première dose qui passe T95 le pauvre ne peut rien faire Un T95 seul Ouh là par contre C'est perfide monsieur Anto De lui casser la chenille au pauvre T95 T95 il ne répare même pas Il sait le pauvre Regardez son regard triste Il sait que tout est perdu Il sait qu'il y a quelque chose Qui le gratouille dans le cul cul Mais il n'ose même pas Il ne dîne même pas se retourner Il ignore Anto Parce qu'il savait très bien Que son sort était scellé Bah oui en général Quand on est en charlant Comme ça Et qu'on voit des gens arriver dans notre cul Euh bah on On les ignore tout simplement Parce qu'on sait très bien Qu'on ne peut rien faire Et c'est pour ça aussi Qu'il faut accompagner Vos charlants Les charlants Les charlants souvent Ont une bonne puissance de feu Donc ne les laissez pas traîner derrière Accompagnez-les Et surtout Ne les laissez pas tout seul En tous les cas Une bonne partie De Anto Du 10 gunner Avec son T26E5 Qui nous ramène un as du char Qui nous ramène Un mur d'acier Un gros calibre Et une guerrier Surtout que Souvent les équipes Avec les charlants Je reviens aux charlants Souvent les équipes aux charlants N'utilisent pas les charlants C'est à dire qu'ils se précipitent Et les pauvres charlants Bah après Ils ne font que Ils ne peuvent De l'arrière Ils ne peuvent constater Le niveau Le niveau Le faible niveau Ou la faible tactique De leur équipe Et du coup Ils sont un peu embêtés Parce qu'après Ils ne peuvent pas récupérer La partie derrière Alors que s'ils vont temporiser un peu Si vous avez un T95 Que vous temporisez un peu Que vous le laissez venir Jusqu'au front Et que vous l'aidez Que vous lui couvrez ses flancs Ou son cul Là vous pouvez avoir Une force de frappe Énormissime 4525 de dégâts 6 kills 1785 d'expérience Et il nous aura bloqué Grâce à son armure Quand même 2050 de dégâts Grâce à son armure Et grâce à son assistance Le spot Plus les cassages De sni Et etc Il nous aura fait du 3410 Donc GG A Anto J'allais dire Thomas Non c'est Anto Du 10 gunner GG A toi Et pour cette deuxième partie La fun sauvage d'Australie A envahi Paris Puisqu'on se retrouve à bord Du VK4502B Du koala sauvage Et je tiens à dire tout de suite Que si vous entendez Des petits bruits Derrière C'est pas moi C'est mon voisin Fou Qui a ressorti sa ponceuse Et son marteau depuis ce matin Et je pensais qu'il s'était calmé Qu'il s'était endormi Et bah non Il a repris de pubels Avec son petit marteau Et il tapote Toute la journée Je ne sais pas ce qu'il fait J'imagine que sur son mur Il n'y a que des pointes Tous les 5 cm Je ne sais pas En tous les cas il tapote dur Et il ponce dur Et notre koala sauvage Parce que c'est 100 C'est 5 minutes C'est 5 minutes C'est 10 minutes Je ne sais pas combien de parties Combien de temps va durer la partie Mais en tous les cas C'est son temps De briller C'est son moment de briller au koala Parce qu'il va nous montrer Ce qu'il fait Avec son VK Son gros VK Qui est Qui est plus aussi Moi perso Je le trouve plus aussi Puissant qu'avant Je trouve qu'il est Qu'il est plus facilement Perçable Qu'auparavant Mais ça reste quand même Un super char Et notamment pour faire du Scythe creeping Comme nous démontre A l'heure actuelle Le koala sauvage Ouuuuh Un AFK Ouuuuh Un AFK Ou un suicidaire On ne sait pas On ne sait pas Qu'est-ce qu'il fout Mais qu'est-ce qu'il fout Lui Ah il a plus de chenille Ok il est en feu Il a plus de chenille Je crois Ou par contre il a pris une dose En bas Oui je pense qu'il a AFK Ou alors qu'il a eu Un méga lag Du coup il est parti sur la Sur Il a sauté Il est parti sur le pont Full vitesse Attention Attention on a un objet de 6-8 en face Dans la petite tourelle Voilà c'est passé dans la tête de marteau Un autre suicidaire On ne sait pas ce qu'ils ont aujourd'hui Mais en tous les cas ça fait le bonheur du koala Et le koala quand il n'a pas d'eucalyptus Il est content d'avoir des adversaires un peu cons en face Pauvre koala Vous imaginez qu'il mange que de l'eucalyptus C'est vrai je crois en plus Il mange que de l'eucalyptus le koala Me semble-t-il de mémoire Les spécialistes des koalas confirmeront dans les commentaires En tous les cas le VK Je n'ai pas donné ses stats au VK VK il est en 16 scraping Attention l'objet de 6-8 Parce que c'est une grosse partie Il y a du tier 10 Je ne vous ai pas montré mais il y a du tier 10 Donc Point de vue obus Il a du 490 de dégâts de 246 De pénétration sur ses obus standard En obus premium il a de l'APCR Et il est passé en APCR Pour réussir à percer l'objet de 6-8 Bon est-ce que On va le pardonner C'est du tier 10 etc C'est difficile à percer Donc il a raison de prendre du Premium De l'obus premium J'ai cherché mes mots 490 de dégâts 311 de pénétration Attention Ne bloque pas ton coéquipier L'AMX L'AMX qui est en train de bloquer le koala Et ensuite point de vue HE Il a du 630 de dégâts 65 de pénétration Là par contre il aurait pu repasser en obus standard Vu qu'il y avait 2 IS-3 en face A mon avis il a oublié qu'il était en APCR Tellement concentré sur la bataille Attention là bas on a un E75 qui apparaissait Mais il a tiré dans la tourelle de l'IS-3 IS-3 qui s'était interposé Involontairement je pense Pour entre lui et le E75 Le E75 qui est derrière là bas Qui présente son flanc Voilà la dose qui passe dans le flanc Dans le flanc Et le problème c'est que là il est en train d'utiliser ses APCR inutilement Et tout à l'heure peut-être qu'il en aura besoin et il les aura plus Et c'est pour ça qu'il faut penser à changer d'obus Même si je suis le premier à l'oublier Il tourne sa tourelle Il tourne rapidement sa tourelle C'est tout simplement Il faisait gigoter sa tourelle on va dire Rapidement c'était pour Éviter ou pour rendre plus difficile Le fait que ses adversaires puissent se tirer dans cette coupable de commandement Attention le 268 Est-ce qu'il aura le temps ? Non ! Tu aurais dû faire sortir le 268 La petite erreur Le 268 était faible Il aurait eu moyen de le faire sortir Il a chargé la HE Mais forcément c'est un 257 midlife Avec la moitié de sa vie qui se présente Alors qu'il a chargé une HE Il va essayer de s'avancer pour faire sauter le 268 Voilà ! Il fait sauter le 268 avec la HE Là par contre très bonne initiative de charger la HE Pour faire sauter le 268 Maintenant le 257 L'objet avec 257 qui est devant lui Il se colle à lui Pour faire en sorte que le 257 ne puisse pas tirer Dans son bas ventre Il se recule pour que le français puisse tirer sur le 257 Le temps qu'il puisse recharger Mais mauvaise nouvelle Ils sont à égalité point de vue nombre Vu que dans l'équipe adverse Il y en a 4 Il y a une artillerie Alors qu'eux ils sont 5 Sans artillerie Et j'ai oublié d'augmenter la taille De la minimap Autant pour moi Il arrive par derrière Bonne initiative Il va pouvoir surprendre Les chars qui sont là-bas Et notamment Oh ! Oh non ! Le tir qui est pas passé ! Oh non ! Il avait moyen de sortir peut-être le T30 Mais... Et d'avoir l'effet de surprise sur le T30 Mais malheureusement la paix standard n'est pas passée Elle a dû partir dans les chenilles du T30 Ce qui explique qu'il a pas percé Par contre le T30 a eu le temps de faire demi-tour Mais il n'a pas eu le temps de tirer C'est notre koala qui a réussi à tirer en premier Comme quoi les koalas ont des réflexes Mine de rien Et c'est quoi ça ? Non ! Il était sur le flanc ! Non ! Le TVP il était sur le flanc ! Oh c'était cadeau ça ! Merci TVP ! On t'aime ! On aime les ennemis qui se mettent sur le flanc ! Attention ! Oh ! Le tir qui est pas passé sur le centurion Il avait pas activé la visée automatique Le verrouillage Il aurait peut-être dû le faire Peut-être que ça serait passé ! Le tir de l'artillerie dans le cul Ca fait beau goût ! Et il a réparé me semble-t-il Son rack à munitions Par contre attention il y a un petit Il pourrait éventuellement te circle Non c'est bon Vous êtes à deux dessus Donc ça devrait passer ! Il reste derrière un Oui ça devrait le faire Il reste un léger Un centurion Donc ça va le faire théoriquement Sauf grosse erreur Ah non il est tout seul ! Il est tout seul ! Le français a sauté derrière lui Donc il a perdu son avantage Et attention attention Parce que là point de vue mobilité Il est vraiment dans la mouise Vu qu'il y a un léger face à lui Et un centurion Le léger pourrait très bien détourner son attention Pendant que le centurion le prend par le flanc Donc attention le centurion qui est sur son flanc Le léger qui arrive face Vite 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 Non ! Non ! Le tir il fallait pas louper celui-là Non ! La boulette ! La boulette ! La boulette ! Il s'est précipité dans la tension de la bataille Non ! Il fallait pas louper ce tir Il l'a loupé Est-ce qu'il va pouvoir récupérer ? Il est en train de mettre la carcasse Pour protéger son cul Il y a toujours le centurion 1 Qui est dans son cul Centurion 1 Qui semble pas vouloir Vouloir intervenir Vouloir aider son pote léger Yes ! Le tir qui passe sur le léger Alors que ça insulte dans le chat Toujours plaisant d'insulter les autres gratuitement Il y en a certains qui apprécient C'est un peu comme si vous alliez dans la rue Que la première personne que vous rencontre Oh ! GG ! Le centurion 1 qui est arrivé Mais 3 quarts d'heure en tard Il aurait pu très bien Mettre la dose finale dans le flanc Du koala Mais non ! Il a attendu 3 quarts d'heure Et il est arrivé quand il avait plus l'effet de surprise Grosse grosse erreur de la part du centurion 1 Oui ! Quand vous insultez des gens dans Watt C'est un peu comme si vous alliez dans la rue Que vous rencontriez des gens que vous connaissez pas Et que vous vous mettiez à les insulter gratuitement Donc j'ai toujours trouvé ça idiot D'insulter des gens que vous ne savez rien d'eux C'est peut-être des tout petits C'est peut-être des très vieux C'est peut-être des gens qui ont des handicaps Parce qu'il y en a aussi qui ont des handicaps Et qui jouent à Watt Donc c'est pas super sympa C'est pas une... Et d'ailleurs en Wargaming Je comprends pas qu'ils bannent pas tous ces mots là Directement Ils auraient du faire quelque chose Par rapport au chat Depuis très longtemps Pour que les insultes ne puissent plus passer D'ailleurs il me semble que War Thunder marche beaucoup mieux Dans le filtrage d'insultes Contrairement à Watt L'artyrie qui est toute là-bas L'artyrie qui sait pas qu'elle a été spotée Et l'artyrie qui saute GG notre Koala Qui a réussi à faire sa partie Et Koala qui est content Puisqu'il nous ramène plein plein de médailles Et en plus il nous ramène sa première marque Sur son canon Il nous ramène son as du char Une médaille de Bruno La spartiate La tête froide La mure d'acier La gros calibre Et la guerrier Et il nous a fait du 5068 de dommages 6 kills 1427 d'expérience Heureusement qu'il... Non dommage qu'il était pas en premium Parce qu'il aurait été positif Et bah oui c'est ça Quand on utilise des obus premium Bah vous êtes négatif Là s'il était resté en standard Je pense qu'il aurait été bénéficiaire Mais malheureusement Enfin malheureusement ou heureusement Après c'est à chacun de voir Il a utilisé des obus gold Peut-être un peu trop Les obus gold Les obus premium étaient utiles Sur l'object de 6.8 Après sur le 7.15 et sur l'IS3 C'était pas forcément utile Bon après je pense que Emporté par la bataille Et tout ça Il a complètement oublié Un peu comme Balrog quand il joue Il a complètement oublié De switcher De changer d'obus De munitions Et c'est pour ça qu'il est resté Si longtemps en obus premium Et je suis le premier à le faire Moi en général Bah soit j'oublie de switcher carrément Soit je switch Et après je reste Toute la partie Sur les mêmes obus Comme un gros boulet Donc euh Je critique Mais je suis le premier à faire l'erreur Donc voilà Grosse partie Du koala sauvage C'est pas tous les jours Qu'on voit un koala Dans un char Mais aujourd'hui C'était le jour Donc j'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas à lâcher le j'aime N'hésitez pas à lâcher Le commentaire Qui fait plaisir N'hésitez pas à vous abonner Si vous avez vu De la lumière Que vous êtes rentré Et on se retrouve La prochaine fois Pour autre chose Allez sur ce Ciao 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 A plus les gens